bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce webinaire qui va porter sur le contenu du MOOC OSE et les métiers de l'industrie du futur il va y avoir beaucoup d'intervenants aujourd'hui je propose de commencer par quelques petites consignes techniques pour vous expliquer comment ça va se passer nous avons 50 minutes à rester ensemble pour évoquer le sujet sur votre droite il y a en bas à droite il y a un onglet qui s'intitule sondage je vais vous demander de le renseigner pour qu'on sache un petit peu qui vous êtes de manière à ce que cela cela nous permette d'ajuster notre discours toujours en bas à droite il y a app vous cliquez dessus et en haut à droite encore il y a une sorte de petite cloche je vous propose de la décocher parce que sinon il y a un petit son un petit peu désagréable à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui poste sur le chat à la fin de ce webinaire il y a un mail qui va partir de contenir à la fois la rediffusion et l'enregistrement de ce webinaire la diapositive et évidemment le lien vers le MOOC OSE et les métiers de l'industrie du futur voilà c'est fini je passe la parole à Martine Assar bonjour Martine bonjour Sandrine merci pour ce passage de témoin alors bienvenue à toutes et à tous dans ce live autour du MOOC OSE les métiers de l'industrie du futur je me présente je suis Martine Assar je pilote ce MOOC et je suis responsable de l'innovatoire des métiers et des compétences de l'institut mine télécom un réseau de sept écoles d'ingénieurs et une école de management alors au programme de ces 50 minutes et bien deux temps d'échange un premier qui sera consacré au nouveau visage de l'industrie moderne numérisée qui place l'humain au centre de ses activités avec différents métiers qui vont vous être présentés à travers les parcours de nos invités vous aurez ensuite un second temps d'échange qui lui sera consacré à l'orientation à comment favoriser vos trajectoires professionnelles dans l'industrie mais aussi dans le numérique et dans la cybersécurité puisque nous avons deux invités qui vont parler de ce sujet là puisqu'elles sont en fait aussi engagées dans des associations qui ont pour vocation d'encourager les jeunes filles à intégrer beaucoup plus massivement ces secteurs là vous aurez à l'issue de chacune de ces séquences des questions que nous allons prendre auprès de nos élèves ici présents mais également de vous qui êtes à distance donc n'hésitez pas à les formuler d'ores et déjà sur le tchat vous aurez également voilà la possibilité de pouvoir interagir aussi via le forum du MOOC sinon je tenais également donc à remercier l'entreprise festo et sa dirigeante anne-marie martinez qui nous fait le plaisir aujourd'hui de nous accueillir sur son site sur l'expérience center de festo je co-animerai aussi ce live avec frédéric ronal qui va se présenter qui va présenter l'ensemble de nos invités et démarrer ce premier temps d'échange à toi frédéric je suis frédéric ronal je suis un banquier nul n'est parfait mais je suis un banquier particulier puisque je suis un banquier qui passe essentiellement son temps avec des industriels c'est une passion j'aime l'industrie vous allez voir que ça transpire dans mes propos et je vais essayer avec mes invités trois industriels trois experts de l'orientation je vais essayer de vous faire partager cette vision de l'industrie cette passion cet amour de l'industrie et en commençant par une dame je suis venu ici il ya six mois j'avais interviewé un homme et je suis ravi aujourd'hui d'interviewer une dame alors anne-marie martinez nous sommes chez toi qui est festo oui bonjour à tous et encore voilà nous sommes honorés de pouvoir vous accueillir aujourd'hui alors festo c'est une entreprise allemande qui est bientôt centenaire pour vous donner quelques chiffres donc ça représente plus de trois milliards d'euros vingt mille employés dans le monde notre notre métier c'est l'automatisation industrielle donc on s'adresse à deux marchés l'industrie comme je viens de le dire mais aussi l'éducation en vendant des systèmes d'apprentissage et de formation pour les jeunes ici vous êtes à bris-sur-marne donc on est la filière française du groupe 180 employés sur sur site à plus de 100 millions de chiffres d'affaires et voilà et notre métier donc l'automatisation je l'ai dit notre volonté notre valeur vis-à-vis de nos clients c'est d'apporter de l'amélioration dans la productivité voilà en quelques mots ce qu'on peut dire sur sur festo frédéricain et dans ce lieu où nous sommes anne-marie on voit on voit ce qu'il ya derrière nous donc c'est un lieu qui est consacré à la formation l'éducation tout à fait c'est un lieu qui est consacré aux clients et à la formation donc aux clients pour pouvoir travailler sur leurs problématiques industrielles leurs problématiques d'automatisation donc on nous on leur proposition travail avec les nos ingénieurs applications pour trouver les meilleures solutions les plus innovantes et les plus créatives et effectivement on utilise aussi ces bancs que vous voyez derrière là pour former toutes nos toutes les personnes de l'entreprise puisque ma mission aussi c'est de mettre sur le marché des experts en technologie et d'apporter le meilleur conseil à nos clients être une femme chef d'entreprise c'est difficile être une femme industrielle est ce que c'est encore plus difficile alors oui alors j'ai un cursus assez long en fait dans l'industrie je travaille depuis 25 ans à différents niveaux à différents postes la qualité le centre de relations clients les ventes est maintenant en direction générale donc oui c'est vrai que voilà il faut faire ses preuves c'est un chemin et un parcours une bataille de tous les jours c'est vrai pour les jeunes filles qui nous écoutent si tu avais un conseil une recommandation à faire pour celles qui seraient tentés par ces métiers d'industrie qui pourraient peut-être demain diriger un groupe comme festo alors surtout ne pas se dire ce n'est pas possible toujours regarder le vert plein en fait à moitié plein et se dire allez si j'ai envie de challenge je vais essayer je vais donner le meilleur de moi même et souvent ça fonctionne très bien merci beaucoup anne-marie merci de nous accueillir chez toi et puis on va essayer de de faire partager ce message que tu as rien n'est impossible et c'est pas parce que ça paraît difficile que ce n'est pas réalisable en tout cas c'est on constate que que tu es aujourd'hui à la tête de cette entreprise et j'en suis ravi vraiment ravi merci à vous parce que c'est un très bon moment merci bien et bien je vais me tourner maintenant vers un vieux compagnon de route alors vieux compagnon de route même si nous sommes restés tous les deux très jeunes c'est probablement en tout cas quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amitié de respect un des meilleurs spécialistes de l'industrie française c'est aussi un industriel au travers d'une équipe et d'ex je parle de bruno grandjean il a beaucoup agi pour l'industrie Bruno l'industrie c'est bourré de stéréotypes c'est sale ça fait du bruit c'est polluant il faut même le mettre à l'extérieur des villes et à côté de ça on entend de plus en plus parler d'industrie 4.0 d'industrie du futur finalement l'industrie aujourd'hui c'est quoi et notamment en France c'est vrai que l'industrie merci Frédéric elle vient elle vient de loin parce que l'industrie elle a gardé cette image du 19e siècle cette image d'une industrie effectivement polluante de métiers pénibles difficile avec une forte hiérarchisation des postes des ingénieurs qui dirigeaient des contre-maîtres des ouvriers on a gardé cette image là et cette image d'épinal elle nous colle encore à la peau on a toujours cette image notamment chez ceux qui sont éloignés de l'industrie qui n'ont pas vu ces changements majeurs qui est arrivé avec le numérique notamment le numérique a révolutionné les usines les machines sont devenues intelligentes on n'est plus asservi vous savez avant une presse par exemple elle avait un certain rythme et l'homme s'adaptait au rythme de la presse aujourd'hui c'est un robot qui fait ces tâches là aujourd'hui donc on installe des logiciels partout des réseaux d'ailleurs on le voit derrière nous je sais pas si à l'image on peut le voir mais on mélange du pneumatique avec du réseau informatique avec de l'intelligence et donc cette révolution numérique elle a libéré finalement les hommes des tâches les plus difficiles les plus pénibles et aujourd'hui dans l'industrie ce qu'il y a surtout c'est du savoir faire c'est vraiment de l'intelligence c'est vraiment du développement et c'est une communauté humaine qui a connu une révolution et où on trouve aujourd'hui des emplois très intéressants les bullshit jobs ça n'existe pas dans l'industrie on est vraiment une communauté de femmes et d'hommes car il y a des femmes dans l'industrie de plus en plus et on est en train de rattraper ce retard qu'on avait d'ailleurs sur la société civile je dirais sur la société extérieure et donc l'industrie s'est réinventée et elle retrouve finalement aujourd'hui une certaine noblesse qu'on avait perdu on se rend compte d'ailleurs avec la crise du covid combien sont importants les industriels pour mettre au point un vaccin pour assurer la production de masques pour assurer la logistique qui va derrière tous ces défis que nous pose le covid donc cette industrie elle a besoin de communiquer plus pour se faire mieux connaître car elle a toujours cette image d'épinal qui lui colle un peu au basket donc très fier et très heureux de cette invitation et de pouvoir parler aux jeunes de l'industrie telle qu'elle l'est aujourd'hui innovante exportatrice numérique et au coeur des enjeux de souveraineté de développement de notre société je poserai d'ailleurs à chacun de nos invités industriels tu es tombé dans l'industrie étant tout petit qu'est-ce qui t'a amené à l'industrie quelle était l'image que tu en avais avant de rentrer dans ce secteur pour moi c'est assez particulier parce que c'est un peu une tradition familiale mon grand-père était ingénieur mon père a travaillé dans l'industrie dans différents types d'industries et donc finalement j'ai voulu poursuivre un peu ce chemin et étant imprégné d'industrie j'ai vu cette révolution cette transformation et finalement je me suis trouvé bien dans l'industrie j'ai voulu poursuivre cette tradition familiale et défendre justement cette industrie qui était vue comme quelque chose de désuet d'obsolète de dépassé comme l'agriculture avait perdu des emplois et s'était transformé dans l'industrie l'industrie avait vocation pour certains à se transformer en service une société du tertiaire et moi je voyais à l'inverse une société hyper industrielle où tout devient aujourd'hui plus complexe où on hybride des technologies on a besoin d'innover et donc j'ai toujours défendu cette industrie qui je crois le mérite notamment en France où finalement on a perdu quelques combats auprès des pouvoirs publics ou dans la communication mais où finalement il y a de formidables industriels et vraiment un métier des métiers qui méritent d'être défendu Patron de Redex, troisième génération tu l'as dit, qu'est-ce que fait Redex et quels sont les profils, les jeunes qui intègrent l'entreprise ? Alors chez Redex pour simplifier on fait des machines, d'ailleurs on utilise les équipements de Festo, on utilise du pneumatique, on utilise énormément d'intelligence et on marie de la mécanique qui est notre métier de base avec de l'automatisme c'est-à-dire des moteurs, des automates, de l'intelligence et même maintenant du logiciel parce que ça c'est une des constantes de l'industrie aujourd'hui on hybride les technologies et donc nous faisons des machines qui vont être utilisées par d'autres industriels on est dans ce qu'on appelle le B2B, nous faisons des machines qui vont être au cœur ensuite de toutes les productions que vous connaissez on va être présent dans des machines pour faire les masques par exemple on a été sollicité durant la crise du Covid pour fournir des éléments de machines pour faire les masques mais on va être très présent aussi dans le domaine des métaux qui sont en pleine révolution avec les véhicules électriques présents dans le domaine de l'aéronautique, dans les composites, les fibres carbone donc dans beaucoup de métiers qui sont cachés et ça c'est une autre leçon de l'industrie c'est un autre message à faire passer, l'industrie elle est partout, elle est partout vous prenez ce stylo, vous prenez ce stylo, vous avez derrière énormément de machines de savoir-faire vous avez des hommes qui ont consacré leur vie à faire en sorte que ce petit stylo il marche parfaitement il ne coûte pas cher et que vous puissiez l'avoir dans votre poche c'était un produit de luxe il y a encore 40 ou 50 ans, c'était un produit de luxe aujourd'hui le stylo, on a tous ça, c'est pareil pour votre smartphone, c'est pareil pour cette bouteille c'est pareil pour tous les objets du quotidien, l'industrie elle est partout elle nous permet une vie meilleure, elle nous permet de bénéficier de conditions de vie comme nos grands-parents en auraient rêvé et bien cette industrie finalement nous, chez Redex, nous en sommes une petite brique Merci Bruno, alors je vais retenir le message, l'industrie elle est partout et c'est vrai que l'industrie elle est dans tous les objets du quotidien alors on va aborder quelques-uns de ces objets puisqu'on a une assez belle diversité entre Pesto, Schmitt, Cadu, des entreprises qui fabriquent des produits très différents mais qui appartiennent à cette famille des industriels je vais me tourner vers, alors je me tourne à distance puisque vous avez compris qu'une partie de cette émission était présentielle et distancielle je vais me tourner vers Patrick Viry qui représente Schmitt Group alors un nom Schmitt, une marque que tout le monde connaît forcément merci Patrick de nous rejoindre sur ce MOOC on va avoir trois moments dans cet entretien le premier consacré à la présentation de Schmitt Group Bonjour à tous, merci pour l'invitation je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi est-ce que vous m'entendez ? vous ne m'entendez pas ? parler de... même si j'aimerais beaucoup mais... est-ce que vous m'entendez ? voilà, très bien je vous entends parfait ok bonjour à tous je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi merci pour l'invitation et effectivement je vais essayer de vous expliquer en quoi l'industrie ne répond pas à cette fameuse image d'Epinal dont vous parliez ça tombe bien, j'ai des origines vosgiennes et Epinal est dans les Vosges c'est en transition donc on va passer, si vous pouvez passer au slide suivant donc en quelques mots je vais vous présenter Schmitt Group pour que vous connaissiez un petit peu le contexte pour que vous puissiez un peu comprendre en quoi un fabricant de cuisine et d'ameublement est une industrie on a souvent l'habitude de nous associer à une menuiserie pour ceux qui ont déjà visité nos sites il faut comprendre que nous sommes un industriel avec un automatisme très pointu compte tenu du processus de fabrication qu'on a développé depuis une trentaine d'années le concept il est simple les consommateurs vont dans les magasins Schmitt et Cuisinella on a ces deux marques qui représentent à peu près 800 magasins dans le monde et lorsque je vais dans le magasin et saisir ma demande, ma commande les données qui seront générées pour produire les composants vont transiter à travers les différentes couches logicielles vous parliez de logiciel tout à l'heure les différents automatismes, les différentes machines pour qu'au final le consommateur reçoive la cuisine qu'il a commandée et la grande spécificité de Schmitt et de Cuisinella c'est de proposer au consommateur la cuisine ou l'ameublement qu'il aura souhaité avoir donc au coloris qu'il souhaite, aux dimensions et aux millimètres dont il a besoin donc pour fabriquer tout ça donc on est le premier fabricant français comme vous avez pu le voir nous avons 6 sites de production principalement en France et nous sommes 1700 collaborateurs donc les enjeux de l'entreprise numérique chez nous elle se situe sur trois éléments principaux sur la maintenance, la production et la qualité en quelques mots quels sont les métiers qu'on peut trouver dans une industrie comme la nôtre pour contribuer à l'optimisation de ces coûts et donc pour avoir au final des consommateurs qui ont des produits à forte valeur ajoutée et qui ont donc un produit qui répond à leurs besoins on a besoin pour ça de techniciens de maintenance de techniciens ou d'ingénieurs en automatisme et en informatique industrielle pour maintenir nos machines, nos automatismes il est important d'avoir ces compétences techniques et on est loin de l'image d'épinal je vais prendre encore cette image là du technicien qui va mettre les mains dans le cambouis qui va ressortir le soir parce qu'il aura travaillé dans un environnement très sale où il va passer beaucoup de temps simplement à faire du nettoyage nos usines sont très propres et donc si vous avez et on vous accueillera avec plaisir si vous avez la chance ou l'occasion de passer chez nous en Alsace vous pourrez voir que les ateliers sont vraiment loin de machines de scieries avec des tas de sciures sous les machines dans le domaine de la production on a besoin de chefs d'équipe de conducteurs d'installation automatisés et pour conduire des installations on a besoin de gens qui sont capables de travailler avec des PC de plus en plus on a un parc de 800 PC on a besoin même pour des conducteurs de machines d'avoir des compétences dans l'informatique ou le pilotage avec des PC et pour que l'ensemble puisse fonctionner on a besoin de services support avec des métiers qu'on a l'habitude de nommer méthode dans la qualité ou dans la configuration de nos systèmes il nous reste une minute rapidement il nous reste une minute je suis désolé c'est extrêmement contraint je voudrais que tu nous donnes deux informations quel est ton parcours qu'est-ce que tu as fait toi pour être aujourd'hui dans un industriel chez un industriel et qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes pour leur dire finalement venez dans l'industrie alors mon parcours je suis passé par un parcours par une école d'ingénieurs post-bac en l'occurrence à l'INSA de Lyon à Villeurbanne et je suis passé par différentes entreprises je suis passé par une PME donc une petite entreprise pour vraiment apprendre sur le terrain le métier que j'exerce aujourd'hui dans lequel je m'épanouis et ensuite j'ai intégré Chemin Group pour pouvoir intégrer tous ces métiers très digitaux et si j'avais un message à faire passer si on vient sur le slide d'avant et vous avez peut-être pu le voir c'est un métier qui se féminise ça va rebondir sur le thème aussi de la journée en deux ans on a embauché trois ingénieurs c'est quelque chose qui il y a dix ans était assez rare et de plus en plus on a des candidats et des candidates de qualité dans ces métiers donc mesdames mesdemoiselles je ne peux que vous encourager à aller dans ces métiers techniques qui sont loin d'être des milieux très machos c'est vraiment on a besoin de compétences dans tous les domaines techniques qu'on peut imaginer dans l'industrie merci merci beaucoup Patrick je retiens ce message mesdames mesdemoiselles venez dans l'industrie il y a de la place pour vous et des métiers qui vont vous permettre de vous réaliser on va traverser une partie de la France passer de l'Alsace de l'Est de la France à l'Ouest de la France partir en Bretagne et là je me tourne virtuellement vers Terence Carpentier Cadou Industrie nous sommes en Bretagne nous sommes plutôt dans les équipements les portails les équipements de fermeture alors Terence même question une présentation rapide de Cadou et puis derrière une présentation rapide de ton parcours ça marche déjà bonjour à tous merci pour l'invitation à participer à ce webinaire c'est toujours intéressant de venir partager un peu son expérience et de faire un feedback pour tous les étudiants et ceux qui cherchent un peu leur voix alors Cadou Industrie désolé excusez-moi déjà aussi pour le contre-jour on a la chance d'avoir un magnifique soleil en Bretagne aujourd'hui et je ne vous cache pas qu'on ne va pas bouder notre plaisir donc Cadou Industrie qu'est-ce que c'est donc c'est une menuiserie industrielle aluminium de 750 collaborateurs environ donc nous on fabrique des portails des gardes-corps des clôtures on travaille à la fois avec des grandes enseignes de bricolage que vous connaissez tous et à la fois aussi avec des artisans donc on a coutume de dire que nous on est une entreprise artisanale à échelle industrielle notre valeur ajoutée dans notre entreprise c'est l'être humain voilà on parle beaucoup d'importance à l'être humain à sa formation à son développement personnel à son épanouissement personnel pour ça on a la chance voilà on est proche de la mer on a des ateliers de production qui ont vu sur mer même voilà on travaille dans un cadre qui est idéal avec un cadre de vie qui est vraiment top et ça se ressent aussi sur les taux de chômage qu'on peut trouver dans le secteur parce qu'on est à 3-4% de taux de chômage sur le bassin de Quimperrois nous notre philosophie c'est l'être humain en premier voilà c'est safety first forcément donc on va chercher en fait à accompagner notre croissance pour refaire un peu l'historique ça fait 15 ans maintenant que je suis dans l'entreprise avant je suis passé par d'autres sociétés type Airbus Monduel Cummins qui fabriquent des filtres pour l'automobile donc j'ai fait un peu toutes les industries et ici voilà on a une croissance qui est exponentielle on a une croissance à deux chiffres tous les ans depuis 15 ans nous sommes passés de 110 personnes 13 millions d'euros de chiffre d'affaires à plus de 100 millions cette année et comme je vous l'ai dit quasiment 750 collaborateurs tout ça c'est boosté par une PDG qui a un peu plus de 40 ans donc on a des cadres qui sont jeunes on a une mixité de cadres avec beaucoup de femmes aussi et beaucoup d'hommes et surtout nous on fait la place à l'évolution à l'évolution personnelle de nos collaborateurs pour que chacun puisse trouver sa place dans notre entreprise je vais prendre mon cas personnellement voilà moi je suis rentré dans l'entreprise en tant que responsable qualité par exemple ensuite ça a fonctionné on m'a donné la sécurité donc ça m'a permis de voir d'autres choses puis j'ai eu l'environnement puis les flux de production puis la direction de production puis la direction des opérations et aujourd'hui voilà j'ai un peu plus de 400 collaborateurs voilà sous ma responsabilité à 40 ans cette année donc voilà si j'ai un petit mot à passer à l'ensemble des gens qui nous écoutent c'est que en fait dans l'industrie on s'ennuie jamais il n'y a jamais une journée qui se ressemble depuis 20 ans que moi j'y suis je me suis toujours levé le matin en étant content de me lever en étant content d'aller faire mon métier parce que comme je l'ai dit tout à l'heure aucune journée ne se ressemble et les aléas sont tellement divers et variés les métiers sont tellement divers et variés et sans cesse en mutation sans cesse dans l'innovation voilà nous aussi on est orienté même si on est une industrie industrielle on est orienté entreprise du futur on fait du lead manufacturing aussi chez nous on a besoin de personnes qui font du management qui font du middle management qui sont en capacité aussi de manager des unités de 100 personnes ou plus voilà l'industrie propose quelque part que peu de choses peuvent proposer à côté c'est à dire voilà la chance à chacun de devenir celui qu'il souhaite être voilà et un petit mot le petit doigt m'a dit mais c'est surtout Martine qui me l'a dit en préparant cette émission que tu es originaire du 9-3 alors le 9-3 c'est pas forcément le département le plus industriel de France et donc ce qui veut dire qu'on peut être né ou avoir grandi dans un environnement très urbain et faire le choix d'aller en région chez un industriel régional alors exactement c'est comment que ça s'est passé voilà j'ai voilà à 17 ans moi je suis parti je suis parti de la maison je suis parti avec mon bagage parce que je savais qu'il fallait que je fasse autre chose que je me bouge aussi parce que il faut savoir se bouger aussi il faut pas savoir il faut être je dirais acteur de son destin acteur de sa carrière et donc moi j'ai pris la décision de m'en aller de là où j'étais parce qu'il fallait que je le fasse pour moi et pour continuer de me développer d'un point de vue personnel donc voilà j'ai eu mon bac S voilà comme beaucoup de futurs ingénieurs mais pour moi voilà faire des fonctions faire tout ça ça manquait de concret donc je suis rentré dans un DUT maintenance qui m'a apporté ce concret et ce DUT maintenance j'ai eu la chance de le faire à Lorient pareil voilà changer complètement de cadre aussi apprendre une nouvelle culture même si on reste en France mais c'est une nouvelle manière de voir les choses c'est une autre culture c'est aussi une culture du travail puisque la Bretagne a les meilleurs taux de réussite au bac ou dans n'importe quel autre diplôme une énorme une énorme je dirais importance dédiée à l'éducation en Bretagne et c'est ce qui m'a plu beaucoup aussi vraiment une je dirais des personnes travailleuses voilà c'est ancré dans les gènes cette culture du travail et du coup voilà j'ai fait mon DUT maintenance derrière l'appétit vint en mangeant ça m'a donné envie d'aller refaire une école d'ingé et j'ai fait une école d'ingénieur en production où on a parlé flux on a parlé ordonnancement on a parlé voilà et là j'ai vu la multitude de métiers et je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose qui me plaise là-dedans et voilà je me suis spécialisé en qualité sur la dernière année et c'est comme ça parce que j'étais aussi à l'écoute du marché c'était à l'époque on était en 2003 on commençait énormément de parler de norme ISO voilà donc j'ai senti qu'il y avait un besoin du marché industriel vers les métiers de la qualité et c'est comme ça que je suis rentré dans l'industrie et ça fait 20 ans que j'y suis j'y suis toujours passionné et ça me fait énormément plaisir de même revenir dans mes anciennes écoles parler de mon parcours parler de de ce qu'on peut faire parler de voilà je pense que dans l'industrie derrière chaque personnalité derrière chaque appétence derrière chaque il y a un métier qui se cache très bien merci beaucoup Cédric en tout cas merci pour ce parcours bravo aujourd'hui tu es à la tête de Terrence pardon à la tête de 400 personnes et tu es encore jeune en tout cas avec ton regard à moi tu es encore quelqu'un de très jeune rien n'est impossible il faut être acteur de son destin et bien on va voir si notre troisième industriel a été aussi acteur de son destin mais il est juste à côté de moi Cédric Van Der Merch alors Festo Cédric nous avait présenté dans une précédente émission les innovations il était très branché sur les innovations alors Cédric Anne-Marie a présenté Festo dis-nous ce que tu y fais et puis parle-nous un peu de toi parle-nous un peu de ton parcours Merci une très vaste question je vais essayer d'être le plus con si possible comme mon nom le laisse indiquer on va couvrir toutes les régions de France je suis originaire du nord de la France je suis originaire de Lille j'ai grandi au milieu des petites maisons de briques rouges et au milieu de personnes avec des accents plus ou moins prononcés j'espère que ça ne s'entend pas trop d'ailleurs donc évidemment le nord berceau de l'industrie terre d'industrie mais qui n'était pas forcément au top de sa forme qui commence seulement un peu à récupérer d'un point de vue industriel et d'un point de vue j'allais dire économique j'ai tout de suite voulu travailler non pas dans l'industrie mais plutôt dans des secteurs au tout début je voulais par exemple devenir designer automobile après j'ai voulu plutôt m'orienter vers l'aéronautique puis j'ai fini par découvrir au fur et à mesure de mes lectures de ma culture la science-fiction et donc après la robotique et c'est ce qui m'a donné envie du coup de pouvoir après m'engager un petit peu plus dans l'industrie donc je vais dire que j'ai fait un parcours relativement classique même si on ne devrait plus le dire ainsi aujourd'hui parce qu'il y a tellement de pluralités de profils donc j'ai fait bac S école d'ingénieur après une prépa et puis après j'ai débarqué au sein de Festo aujourd'hui je suis ingénieur en application en intelligence artificielle après être passé justement par une entreprise de robotique mais je vais avoir un profil beaucoup plus généraliste que ce qu'on peut s'imaginer c'est à dire que je ne vais pas du tout avoir un profil de mathématicien je vais être plus dans la partie gestion de projet et c'est toute la magie de l'industrie c'est qu'elle va permettre une très grande pluralité de profils qu'on soit plus ou moins technicien qu'on soit plus ou moins généraliste qu'on soit plus ou moins créatif il va y avoir énormément de latitudes qui vont être ouvertes qui vont être autorisées donc moi j'aurais plus tendance à me catégoriser comme profil généraliste ce qui va m'ouvrir énormément de portes énormément de domaines c'est d'avoir une grande chance et ce qui va me permettre de pouvoir évoluer dans plusieurs strates soit la robotique soit aujourd'hui l'intelligence artificielle l'idée comme je le dis c'est que c'est surtout une porte ouverte à la créativité aujourd'hui l'industrie c'est uniquement de la créativité il n'y a qu'à voir tous les produits aujourd'hui qui font un temps soit peu rêvé qui baignent un peu justement notre idéalisme que ce soit des belles voitures que ce soit des beaux produits de maroquinerie de luxe j'en passe il y a toujours un métier il y a toujours un savoir-faire qui passe par de l'industrie donc peu importe la façon dont on veut l'exprimer l'industrie va permettre la satisfaction de l'expression d'un savoir-faire et surtout la satisfaction d'avoir un produit bien fait un travail en tout cas qui est hautement qualitatif et qu'on peut valoriser auprès de soi-même mais surtout auprès des autres et ça aujourd'hui évidemment à notre époque c'est quelque chose qui est assez important Comment on s'y retrouve finalement dans tous ces métiers parce qu'on vient de parler d'industrie et vous avez tous une expérience différente des origines finalement différentes dans des métiers qui sont très différents on a parlé de robotique on a parlé d'ameublement de nuiserie industrielle on pourrait parler demain de plasturgie ou de chimie quand on est un jeune et qu'on veut s'y retrouver un peu dans ce maquis pour essayer de peut-être de choisir une voie comment est-ce que quels sont les conseils que tu peux donner comment on peut s'orienter finalement C'est aussi encore une question assez vaste donc là même je vais essayer de rester concis il y a aujourd'hui beaucoup de moyens qui vont nous permettre d'accéder à diverses informations l'idée c'est de ne pas essayer de se mettre la pression en se disant il faut absolument que je trouve mon profil avant tel âge ou il faut absolument que je trouve mon école idéale qui me créera le meilleur profil l'un de mes meilleurs amis qui est aussi ingénieur ici a fait deux ans d'école de kiné avant de basculer vers la technicité et l'ingénierie donc pour dire qu'il n'y a absolument rien de tracé il faut surtout être curieux on a aussi là encore par rapport à tous les outils dont on a à la disposition aujourd'hui énormément d'accès à la curiosité pour découvrir de nouveaux secteurs de nouvelles choses c'est ce qui va nous permettre en fait d'idéaliser d'imaginer tout ce qu'on va pouvoir faire tout ce qu'on va pouvoir créer par la suite donc il n'y a pas en soi de parcours spécifique comme je le disais moi je n'étais pas en soi fasciné par l'industrie mais c'était plus des secteurs qui me parlaient qui m'évoquaient quelque chose à partir du moment où on a cette attache après il ne tient qu'à nous juste de creuser un petit peu plus dans ces domaines là après est-ce que ça va être dans l'industrie ça va pas être aussi littéral comme autre chose mais l'important c'est en tout cas de cultiver sa créativité cultiver sa curiosité alors Thérèse l'a dit tout à l'heure il fait ses études il sort de ses études en 2003 en 2003 effectivement le sujet de la qualité les premières normes en tout cas le sujet de la qualité Saint-Julie-Prémien il se dit tiens est-ce que c'est dans ce sujet c'est peut-être sur ce sujet qu'il faudrait que je l'investisse aujourd'hui de ce que tu perçois de l'industrie les grandes tendances les grands courants ce qui va construire finalement l'industrie de demain la personnalisation on est clairement dans une tendance où évidemment avec l'impulsion de l'industrie 4.0 donc cette nouvelle révolution industrielle on sort d'une économie basée sur la globalisation et vraiment le mass market sur quelque chose de plus personnalisé tous réunis dans cette salle ou vous qui nous écoutez vous avez tous la volonté d'avoir des produits qui vous ressemblent qui soient un petit peu plus personnalisés mais ça ça ne se va pas se faire tout seul et il faut évidemment qu'il y ait une industrie qui puisse répondre à cette demande donc aujourd'hui la personnalisation est très certainement l'enjeu majeur de l'industrie parce qu'on a cette volonté de se différencier et peut-être d'avoir un petit peu plus d'identité dans notre façon de nous exprimer et l'industrie je reviens encore sur cette notion de créativité c'est un parfait moyen pour transcrire cette volonté et puis toi tu travailles dans un secteur qui fait rêver beaucoup de monde je suis ravi d'apprendre que c'est Isaac Asimov qui t'a amené vers ton métier et Star Wars et Star Wars pour tous les lecteurs de science-fiction merci Cédric merci je vais repasser la main à Martine il y a peut-être des questions de nos jeunes je vais repasser aux questions alors est-ce que vous avez une question de prête à poser à une personne qui est ici avec nous ou bien à distance on a plusieurs questions notamment une de Théo il faut se lancer le plus dur c'est le premier bravo alors je me demande dans l'entreprise le nombre de métiers qu'il y a parce qu'on est dans l'industrie mais il y a plusieurs types de métiers et du coup je me demande à peu près à combien il y a un atelier alors il y en a beaucoup Bruno je passe le micro pour voir oui il y a énormément de métiers différents énormément beaucoup de métiers qui réclament une intelligence manuelle pratique concrète ça c'est quelque chose de très important dans l'industrie on a besoin de gens qui sont des experts plus théoriciens mais beaucoup de gens qui font des choses pratiques concrètes et puis contrairement à ce qu'on pense dans l'industrie il n'y a pas que des personnes ayant des parcours technologiques ou même scientifiques on a même besoin de littéraire dans l'industrie on a besoin de juristes on a besoin de communicants on a besoin de même de financiers dans les financiers ça effectivement un tout petit peu mais donc il y a une diversité d'emplois très importante dans l'industrie et donc tous les profils sont les bienvenus et d'ailleurs le mélange est un élément de réussite de l'entreprise d'avoir des personnes ayant des parcours différents des gens aussi qui deviennent ingénieurs par l'acquisition de connaissances dans l'entreprise on n'est pas obligé de rentrer avec un diplôme d'ingénieur dans l'entreprise moi je connais des jeunes qui ont démarré avec un CAP qui ont très très bien réussi qui ont pu gravir tous les échelons donc on a besoin d'une complémentarité d'expérience et il y a énormément d'emplois divers différents et je pense que le meilleur moyen de comprendre l'industrie et de voir ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas aussi c'est de venir faire des stages c'est vraiment quelque chose que je recommanderais à tous les jeunes de venir passer venir faire des stages et nous avons tous été stagiaires moi j'ai fait énormément de stages qui m'ont permis de comprendre ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas et je pense que c'est le meilleur moyen de découvrir ces emplois qui parfois paraissent un petit peu lointains compliqués on se demande comment puis-je accéder à ces technologies on a tous démarré comme ça et donc les stages dans les entreprises industrielles on considère que c'est notre on se doit d'offrir des stages aux jeunes parce qu'on a tous été stagiaires nous-mêmes et on a tous commencé un petit peu comme ça merci Bruno ah j'aimerais juste compléter ce que disait Bruno dans la notion aujourd'hui les compétences qu'on apprend à l'école dans toutes les entités scolaires elles vont avoir une obsolescence qui va être beaucoup plus courte que les compétences qu'on pouvait avoir je vais dire dans les années 70 80-90 on estime qu'aujourd'hui une compétence technique qu'on va pouvoir saisir va avoir on va dire une durée de vie si on peut l'appeler comme ça de 4 à 5 ans évidemment 4 à 5 ans c'est très court par rapport à un temps industriel même à l'échelle d'une vie donc ça veut dire qu'il va falloir sans cesse se réinventer et de la même façon on va pouvoir exprimer et exercer de nombreux métiers tout au long d'une carrière aujourd'hui je suis ingénieur je pourrais très bien passer sur un profil plus commercial ou alors passer vers la gestion de projet que je fais déjà aujourd'hui on peut imaginer absolument tout et l'industrie permet justement d'exprimer cette volonté de se dire je veux m'exprimer je veux exprimer mon talent mes nouvelles compétences dans un autre secteur mais je veux rester dans un cadre ou dans un environnement que je connais déjà Merci Cédric alors comme le temps file très vite je propose Frédéric qu'on passe directement la parole à Nathalie de l'ONICEP très bien pour tout de suite envisager la partie conseil au niveau de l'orientation Nathalie Nathalie bonjour à tous je ne vois pas vous m'entendez vous m'entendez Nathalie allez Nathalie le Cefel de l'ONICEP on est sur la partie maintenant des experts de la formation d'orientation alors Nathalie que fait l'ONICEP et quelle place occupe les métiers de l'industrie dans les choix d'orientation que tu peux te proposer alors bonjour à tous donc je suis psychologue de l'éducation nationale je voulais vous parler aujourd'hui donc des opportunités dans les métiers de l'industrie notamment il existe plein de formations et de métiers que les jeunes ne connaissent pas encore et qui peuvent les intéresser donc pour se former on peut passer par le lycée professionnel le lycée général et technologique l'université les écoles d'ingénieurs on ne peut pas passer en revue tous les diplômes qui existent parce qu'il y en a une multitude dans la voie pro du CAP au bac pro dans les domaines électrotechniques dans la maintenance des systèmes dans le froid dans les microtechniques dans la logistique la qualité l'aéronautique l'agroalimentaire donc tous ces domaines peuvent amener à travailler après dans l'industrie on peut aussi éventuellement faire un bac général avec des enseignements de spécialité en physique chimie en sciences de l'ingénieur en numérique et sciences informatiques on peut passer par le bac technologique STI 2D sciences et technologies de l'industrie et du développement durable on peut faire un BTS également en lycée 2 ans au lycée après le bac conception et réalisation de systèmes automatiques par exemple on peut faire aussi l'université avec des licences informatiques et ensuite poursuivre vers des masters beaucoup plus spécialisés les CPGE donc c'est des classes préparatoires aux grandes écoles donc pour ceux qui veulent intégrer les écoles d'ingénieurs ou sinon ils peuvent également intégrer les écoles d'ingénieurs avec des prépas intégrés directement donc deux années pour atteindre les trois années du cycle d'ingénieurs donc vous voyez qu'il y a une multitude de possibilités donc c'est tous les profils qui sont attendus pas spécialement que des ingénieurs on en a parlé il y a des techniciens des techniciens supérieurs des cadres des ingénieurs donc ça passe de la conception à la qualité en passant par tous les services de support en logistique également on peut passer par l'apprentissage donc l'apprentissage c'est une possibilité de se former tout en ayant une expérience en entreprise donc l'avantage c'est de préparer un diplôme donc c'est un diplôme de la voie professionnelle un même diplôme qu'on peut préparer dans les voies générales c'est simplement qu'on signe un contrat avec une entreprise et on est en alternance donc on se forme mais en même temps on pratique son métier donc c'est très intéressant pour avoir une première expérience professionnelle et pour être après beaucoup plus à l'aise une fois qu'on est diplômé pour s'insérer beaucoup plus facilement en entreprise donc une fois qu'on est diplômé on peut continuer aussi à se former tout en étant salarié ou bien on peut également choisir de se reconvertir et de choisir d'une autre branche de l'industrie et pour cela il existe la formation continue ou bien la validation des acquis de l'expérience donc ce sont des personnes qui ont de l'expérience et qui souhaitent notamment valider un diplôme tout en étant salarié donc voilà ce que je peux vous donner comme conseil c'est de ne pas se limiter de ne pas s'auto-censurer il faut se renseigner sur tous les diplômes et les métiers qui existent donc tous les niveaux sont attendus et Nathalie on peut trouver tout ça à l'ONICEP tu peux peut-être donner la voie d'accès on va sur le site de l'ONICEP tout à fait alors je vais donner dans la deuxième diapositive je vais donner tous les sites où on peut se renseigner et donc là je voulais faire un focus aussi pour les filles donc les métiers sont mixtes il n'y a pas de métier réservé aux hommes ou aux femmes donc les filles les femmes ont toutes leurs places dans l'industrie vous pouvez vous rendre sur les salons d'orientation les forums des métiers les journées portes ouvertes des entreprises ou des établissements et vous pouvez trouver des personnes qui pourront vous parler de leur parcours et qui pourront vous inspirer sur les débouchés qui sont proposés dans tous les diplômes donc si on peut renseigner votre diapositive s'il vous plaît ça va être il va falloir aller voilà donc les informations se trouvent sur le site de l'ONICEP donc vous avez toutes les informations sur les métiers les formations vous avez ONICEP TV où vous avez des vidéos des témoignages de personnes qui parlent de leur métier ou d'étudiants qui parlent de leur cursus d'études et puis sur monorientationenline.fr il y a des conseillers qui répondent par mail par chat ou par téléphone et donc vous pouvez consulter tout ça sur ONICEP.fr et puis suivre aussi l'actualité de l'orientation sur les réseaux et au CDI du lycée du collège ou bien au CIO vous avez toute la documentation papier sur les écoles d'ingénieurs sur les CAP sur les métiers du numérique sur les métiers de l'industrie donc il faut consulter ces documents qui vous donnent des informations très claires sur les parcours possibles et les diplômes à obtenir. Merci beaucoup Nathalie c'est d'autant plus important de s'informer qu'on a vu qu'il y avait une multiplicité de métiers même si je reprends ce que disait Cédric ne pas se censurer ce que disait Terence on rentre dans ce secteur de l'industrie et après on y évolue et on y évolue avec beaucoup de liberté c'est ce qu'il vous disait en tout cas on va se tourner vers l'industrie au féminin avec Sabrine Bendimerad qui a une double casquette mais c'est une de ces casquettes qui m'intéresse plus que l'autre elle est chez Altice grand groupe français des médias mais elle est surtout dans une association qui s'appelle Elle Bouge alors Sabrine Elle Bouge c'est quoi ? Alors bonjour à tous est-ce que vous m'entendez bien déjà ? Oui très bien Ok parfait je vois que je ne peux pas activer ma caméra donc un peu on vous en peut en tout cas en fait je n'ai pas le droit d'activer la caméra donc je ne sais pas si c'est normal Ok parfait très bien donc je suis Sabrine Bendimerad je suis salariée au sein du groupe EDF donc EDF premier producteur et fournisseur d'électricité en France et en Europe donc 165 000 salariés environ avec 25% de femmes donc moi j'exerce le métier d'ingénieur en intelligence artificielle au sein du EDF et je fais partie d'une association qui s'appelle Elle Bouge donc je suis marraine dans cette association donc le rôle de l'association c'est vraiment d'informer les jeunes filles sur les possibilités de carrière scientifique c'est aussi de susciter des vocations et de présenter en fait la palette des différents métiers techniques qui existent donc ça se fait à travers plusieurs événements qui se déroulent tout au long de l'année donc ça peut être des visites sur site d'entreprise des conférences parfois des ateliers de coaching donc pour former les jeunes filles justement aux entretiens à faire des CV des lettres de motivation mais ce qu'on place vraiment au centre des événements c'est la rencontre entre marraine et jeunes filles pour justement promouvoir promouvoir tout ce qui est enfin promouvoir les rôles modèles voilà on a beaucoup parlé de l'industrie qui était très souvent une industrie masculine alors on voit aujourd'hui une ouverture d'abord parce que l'industrie a besoin de diversifier ses sources de recrutement on voit de plus en plus de jeunes femmes venir vers l'industrie mais ce qu'on entend aussi beaucoup c'est que ces jeunes femmes viennent dans certains métiers de l'industrie et pas dans tous et notamment des absences remarquées sur les métiers de la fabrication de la production est-ce que tu partages cette analyse qui est faite et comment est-ce qu'on peut attirer des jeunes femmes dans l'ensemble des métiers de l'industrie alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un gap dans les métiers dans les métiers techniques peu importe lesquels les métiers de la production il faut aussi parler des métiers du numérique donc malheureusement les études scientifiques et techniques souffrent d'une image qui ne leur correspond pas donc souvent on va s'imaginer un travail un peu solitaire derrière un ordinateur alors je pense ce qu'il faudrait montrer c'est que les débouchés sont nombreux dans des secteurs porteurs il faut le dire avec de bons salaires et une bonne insertion professionnelle donc il est très important justement de se rapprocher des jeunes de les informer et de leur présenter la palette des métiers qui existent un conseil un conseil à donner ou une recommandation à faire aux jeunes filles qui nous écoutent et qui pourraient être tentées mais qui hésitent ou peut-être qui n'ont pas pensé forcément à ces métiers de l'industrie alors déjà le MOOC porte très bien son nom donc oser ne pas s'auto-censurer c'est très important de déconstruire les stéréotypes de genre selon lesquels il y a des métiers d'hommes et des métiers de femmes en fait il n'y a pas de métiers sexués il n'y a que des compétences donc ne pas aussi hésiter à se rapprocher d'associations comme elles bougent de toute façon toutes les informations sont disponibles sur le site on peut prendre rendez-vous envoyer des mails à des marraines contacter des marraines dans des secteurs qui nous intéressent et pouvoir en discuter comprendre le métier et les différents débouchés à ce titre j'aimerais intervenir parce qu'il y a sur le forum de ce webinaire des questions qui sont tout à fait en liaison avec ce que disait Sabrine c'est qu'on a une question qui dit qu'est-ce qui se passe pour les femmes quand elles tombent enceintes et ça ça relève d'un certain nombre de choses qui ont peut-être existé à une époque mais qui aujourd'hui ne sont plus d'actualité alors c'est surtout ça dépendra aussi beaucoup des valeurs de l'entreprise donc ça c'est très important aussi donc choisir une entreprise avec des valeurs importantes et solides autour de tout ce qui est mixité et diversité donc je pense que pour les jeunes femmes justement le choix de l'entreprise doit être aussi très important et c'est un vrai c'est vraiment un vrai levier sur lequel on doit travailler ne pas hésiter aussi à poser des questions lors d'entretien sur comment ça se passe pour les femmes en interne aussi parce que le turnover il est super important donc même si on arrive à recruter des femmes ce qu'il faut regarder le plus important dans une entreprise c'est est-ce qu'on arrive à les garder et ça ça va être un indicateur important un indicateur important pour une femme et pour le choix de l'entreprise merci beaucoup Sabrine en tout cas pour rassurer toutes les jeunes filles qui nous écoutent nous sommes dans une entreprise ici dirigée par une femme la directrice générale de Redex l'entreprise est une dame la présidente de Schmitt est une dame la présidente de Cadu Industrie est aussi une dame et donc et ce n'est pas une volonté délibérée de notre part c'est qu'il y a de plus en plus de femmes à la tête de nos industries et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui le démontre pleinement on va parler maintenant d'un autre sujet alors c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre on va parler de cybercriminalité alors avec Akima Kadri le Cef6 une femme qui travaille dans les domaines de la cybercriminalité et là il faut absolument vous en dire un peu plus bonjour à tous donc cybercriminalité mais pas que on va parler pour situer un peu on va commencer par parler de cyberespace donc le cyberespace c'est un monde parallèle aujourd'hui de notre monde de réalité et il est composé tout simplement de tous les objets tous les objets qui sont connectés et je dis bien objet ça veut dire que ce n'est pas seulement un mobile ce n'est pas un pc ce n'est pas un serveur c'est aussi une machine à laver connectée un réfrigérateur un appareil industriel un stylo connecté donc tout ça représente le cyberespace et c'est dans cet espace c'est cyberespace est menacé par la cybercriminalité donc et qu'est-ce qu'on fait pour ça on fait ce qu'on appelle la cyber défense c'est quoi la cyber défense c'est l'ensemble des techniques des moyens techniques et non techniques qu'on va mettre en place pour contrer cette cybercriminalité et pour utiliser enfin la technique on arrive à ce qu'on appelle la cyber sécurité et là on est dans la sécurité du système d'information et donc aujourd'hui je représente le cercle des femmes de la cyber sécurité on va me dire c'est quoi et pourquoi on a besoin d'une association de femmes pour la cyber sécurité donc déjà le CFC c'est une association qui a été montée en 2016 par sa présidente actuelle qui est nacer à Salvant et qui promeut la cyber sécurité auprès des femmes pourquoi je vais vous donner des chiffres aujourd'hui d'après la dernière étude qui a été faite en 2021 il y avait 3,5 millions de postes ouverts pour la cyber sécurité sur ces postes là on va retrouver l'étude qui vient après on a 20% de postes dans le monde qui sont dédiés pour les femmes on avance un peu plus et on descend dans les chiffres malheureusement pour vous parler d'une étude de l'ANSI de 2021 qui elle diminue encore le chiffre parce que 90% des professionnels de la cyber sécurité non non ne sont pas des femmes en fait ce sont des hommes et là pour les postes de dirigeants on peine à arriver à 5% de femmes on est plutôt vers les 3% donc ces chiffres là pour moi sont alarmants quand même dans une filière qui est demandeuse de ressources qui peine à avoir des ressources donc ça veut dire qu'on se prive déjà de la moitié de nos ressources parce que la moitié sont des femmes donc pourquoi parce que d'abord tous ces préjugés qu'on a dans la société donc qui sont en plus comment dire confirmés par les multimédia il y a aussi la méconnaissance des métiers des différents métiers auprès des femmes et il y a peu de modèles aussi de femmes dans ce domaine là est-ce qu'on a besoin de cette mixité ? oui on a besoin de cette mixité d'abord parce que comme j'ai dit c'est la moitié des ressources et dont tu as besoin cette filière qui en demande de plus en plus et puis on a aussi besoin dans la façon de raisonner dans ce métier là on a façon d'une pluralité ou de méthodes différentes d'approcher la défense d'approcher la sécurité d'approcher l'analyse des attaques et plus on a de diversité plus on a de diversité d'approche et mieux on a de résultats et aujourd'hui donc être une femme aussi dans la cybersécurité peut aussi comme le dit le directeur de l'ANSI qui est l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information c'est qu'on aimerait parler de pas de cybercriminalité mais de la paix dans la cyber et la femme elle va apporter justement on compte sur la femme pour apporter plus ce sens de la paix dans la cyber que de ce sens de protéger ou de défendre des attaques alors le cercle des femmes de la cybersécurité une association qui promeut justement la cybersécurité comment on a dit qu'il y avait une méconnaissance des métiers alors avec par exemple le livre qui a été édité en 2019 par cette association on va trouver l'ensemble des métiers qu'on peut retrouver dans la cybersécurité avec les formations qui peuvent nous permettre d'atteindre ces métiers et aussi on va trouver des témoignages là donc on répond au point de la méconnaissance de manque plutôt de modèle on va trouver pratiquement 30 profils de femmes dans la cybersécurité dans des métiers différents de la cybersécurité en plus de ce livre-là donc le CFC c'est fait des mentorats c'est-à-dire pour des femmes qui sont en reconversion professionnelle c'est-à-dire qui viennent d'autres métiers que la cybersécurité elle va les accompagner pour intégrer la cybersécurité ou pour des étudiants ou pour des nouveaux recrutés aussi ça c'est les mentorats on a des programmes de masterclass chaque mois on a une masterclass c'est-à-dire quoi c'est-à-dire qu'on va prendre un sujet qui est d'actualité et on va parler autour de ce sujet pour le faire connaître par l'ensemble des adhérents de l'association sachant qu'on approche les 400 adhérents au CFCIS on a aussi on organise des jobs dating pour les étudiants pour les reconvertis pour les gens qui cherchent de l'emploi dans la cybersécurité avec l'ensemble des partenaires qu'on a et on en a beaucoup de partenaires et enfin on en fait aussi de la sensibilisation c'est-à-dire qu'on va voir les écoles d'ingénieurs on va participer à des événements avec les étudiants et on va faire de la sensibilisation et auprès des jeunes mais aussi auprès des entreprises par rapport à l'insertion de la femme dans les métiers de la cybersécurité et on fait de la sensibilisation de la femme pour qu'elle n'ait plus peur de la cybersécurité Merci Akima et ce qu'on pourra faire c'est essayer de poster l'adresse ou l'adresse mail de l'association peut-être si les informations de ce document sont en numérique de les poster Tout à fait Merci beaucoup à tous je vais repasser la main à Martine parce que nous arrivons au bout de cet échange passionnant comme d'habitude Martine comme d'habitude absolument comment est-ce qu'on peut conclure sur un sujet aussi vaste ? Alors là on ne va pas conclure on va se donner rendez-vous je pense pour une nouvelle édition parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et c'est vrai que voilà merci en tout cas à chacun d'avoir pu s'exprimer pas autant peut-être qu'il aurait souhaité mais en tout cas j'espère que suffisamment de messages vous sont parvenus pour vous donner envie d'être curieux comme on l'a entendu et d'oser aller vers ces métiers de l'industrie qui sont des beaux métiers des métiers passionnés et des métiers passionnants aussi qui demandent juste à être découvert donc allez-y suivez les conseils de Nathalie en vous rendant sur tous les espaces où vous pouvez trouver des ressources pour vous alimenter n'oubliez pas non plus de vous inscrire au MOOC puisque le MOOC vous donne vraiment une amplitude très large de connaissances sur l'ensemble des secteurs de l'industrie 18 métiers également sont envisagés avec des voies d'accès avec également des fiches pour connaître quel type de compétences sont nécessaires bref voilà vous avez à disposition plein de ressources il ne tient qu'à vous d'aller les chercher on n'a pas pu prendre plus de questions parce qu'effectivement voilà on était un peu contraint par ce timing mais je vous invite en tout cas sur le MOOC si vous êtes inscrit à déposer vos questions sur le forum c'est un espace d'échange et nous nous engageons à pouvoir vous répondre rapidement à chacune de vos questions donc je voulais également avant qu'on se quitte remercier l'entreprise Festo Anne-Marie, Raphaël Charlotte, José, Cédric qui nous ont accueillis et qui se sont engagés pleinement dans ce projet je voulais également remercier nos lycéens qui sont présents qui sont venus et j'espère qu'on les a peut-être inspirés comme vous également qui êtes l'autre côté de l'écran les parents également puisque vous êtes sachez-le quand même des grands prescripteurs de l'orientation de vos enfants alors ayez confiance l'industrie c'est encore une filière qui a de l'avenir donc n'hésitez pas à orienter aussi vos enfants vers ces filières-là je remercie tous nos intervenants en présence et à distance d'avoir joué le jeu de ce timing un peu contraint et puis merci beaucoup Frédéric voilà donc si tu as un petit mot de la fin merci à tous rendez-vous pour un prochain mou qu'il y en aura d'autres moi j'ai fait beaucoup de plaisir alors j'imagine qu'il y en aura d'autres mais il y en aura d'autres et puis je vais faire comme le président de la République vive l'industrie et bien voilà vive l'industrie ce sera le mot de la fin merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup